Pour avoir une trace de leur appréciation du projet de façon générale, j'ai fait le choix de faire des petites capsules vidéo. J'ai invité chaque équipe à venir s'exprimer sur différents éléments du projet. D'une part, nous parler de leur découverte à propos de leur petit dégoûtant. On va vous présenter un livre de dégoûtant. C'est le rat. L'auteur, c'est Élise Gravel. Revenir sur notre intention pédagogique du tout début du projet qui était, est-ce que vraiment lire un livre sur cet animal-là, ça les a aidés à transformer leur perception de cet animal-là? Elles peuvent marcher au plafond. Alors, je ne comprends pas trop pourquoi elles volent si elles peuvent marcher sur le plafond. Faire une appréciation de l'œuvre d'Élise Gravel. Quels sont, selon eux, les points forts? Quelles sont les choses qu'ils aimeraient voir différentes? Et puis, ça nous a amenés à faire un retour sur leur projet de table des matières dont ils sont très fiers. Et puis, ils étaient très habiles à commenter qu'est-ce qu'ils avaient ajouté à leur table des matières qui permettait finalement d'avoir plus facilement accès aux informations qui étaient dans le livre d'Élise Gravel. On recommande à l'auteur de mettre une table des matières. Parce que s'il n'y a pas de table des matières, comment les gens vont faire pour trouver des informations? Pour produire les capsules vidéo, je voulais que ça reste tout simple. Donc, j'ai utilisé l'application photo de la tablette. On a filmé, les élèves parlaient librement, s'exprimaient sur les différents points sur lesquels ils s'étaient préparés à l'avance. Et puis, ces capsules vidéo-là, je les ai déposées sur Flipgrid, ce qui permet aux enfants de les écouter à un autre moment, peut-être en classe, une capsule à la fois de temps à autre ou même le partager avec leurs parents. Puisqu'on souhaitait faire une exposition de la table des matières dans un moment de célébration, j'ai fait le choix d'imprimer les travaux des élèves. Et puis, je pense que ça a été une étape intéressante et importante, puisque une fois que ça a été imprimé sur papier, c'est à ce moment-là que les élèves ont été capables de s'apercevoir des erreurs de syntaxe, des erreurs d'orthographe qu'ils avaient faites. Alors, je pense que ça a été important de faire cette transition-là, d'une part, en un premier temps, pour que les élèves réussissent à se corriger. Et puis ensuite, une fois qu'ils ont fait du mieux qu'ils peuvent, du haut de leur troisième année, on a imprimé les productions en couleurs. Et puis, ça a été vraiment le moment où les élèves ont pu apprécier l'ampleur du travail qu'ils avaient réalisé, puis de le partager aussi avec les autres élèves de la classe. Pour la célébration, j'avais prévu que ça se déroulerait à la bibliothèque. J'avais vu ça en grand. On avait amené les productions des élèves, les tablettes pour pouvoir consulter les livres sur la plateforme Biblius. Chaque équipe avait reçu des invitations de d'autres équipes de la classe pour aller visiter les productions des élèves. Puis, ils avaient en main une petite fiche qui correspondait à ce qu'on avait utilisé plus tôt dans le projet pour analyser la table des matières de nos pères, mais aussi des petits papillons adhésifs en forme de cœur pour laisser des petites notes d'appréciation de ce qu'on avait beaucoup apprécié dans les travaux de nos copains. Je trouve qu'ils sont imaginatifs, qu'ils ont été très inspirés. Par contre, je pense que dans l'excitation de tout ça, ça faisait beaucoup d'éléments à gérer en même temps. Donc, j'ai rapidement fermé les tablettes, puis on s'est concentré tout simplement sur le fait d'apprécier ce que les autres avaient fait, puis aussi de prendre conscience de l'utilité de la production de leur travail, ce qui permettait aux enfants ensuite d'aller feuilleter les livres d'Élise Gravel, puis de pouvoir s'intéresser au contenu, et non pas juste au contenant de ce livre-là qui est très attrayant.